Et bonjour tout le monde, c'est Asgard, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Planète Zoo Et nous voilà donc toujours en Afrique avec ce décor polaire Où... enfin c'est bizarre quand même, voilà, je m'y ferai pas Mais c'est vrai que je savais pas qu'ils allaient sortir un DLC arctique Au moment où j'ai lancé le zoo sur... en pleine savane quoi Mais voilà, on va continuer justement à travailler cette zone arctique là Avec les ours polaires qui ma foi, j'espère en tout cas se portent bien Je sais pas où ils sont, ils doivent être en train de se balader Voilà, ils sont là ici, il y en a un ici Niveau social, sa stabilité est moyenne, forcément je pense qu'il doit être loin à mon avis de son congénère Qui est donc ici, les optimisations alimentaires sont pas encore top Mais j'imagine qu'on fait des recherches là-dessus, on va aller vérifier tout ça Alors justement les recherches vétérinaires, et ben voilà, ça sur le loup arctique elle continue Sur l'ours polaire on a pas encore commencé J'ai peut-être engagé un vétérinaire et un mécanicien en plus Pour travailler un peu plus vite sur les recherches, je pense qu'au niveau des sous je peux le faire Alors personnel, on va engager donc un vétérinaire Et on va engager aussi un mécanicien en plus, je mettrais bien aussi un agent de sécurité en plus, j'ai pas encore travaillé avec les zones Mais voilà Ça m'a l'air pas trop mal Alors qu'au niveau des pandas, au niveau social Ah oui, il y a trop d'adultes Trop d'adultes, population adulte est trop trop grande Ah oui, 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 beaucoup trop grande même Du côté des pandas On va aller vérifier ça tout de suite dans la zoopédie Alors Les pandas Jusqu'à un mâle et une femelle Ah oui, donc il faut juste un mâle et une femelle Et là ils sont peut-être un peu nombreux Ils sont 17 Un peu Juste un peu nombreux Mais c'est pas mal On va pouvoir ainsi en revendre Alors on va juste mettre au niveau de l'espèce Juste filtrer C'est les pandas rouges je pense Alors Je vais garder Je vais garder celui-là et celui-là Tous les autres Je vais revendre ça Ah oui, ça s'est reproduit comme des petits lapins Voilà Je n'ai pas voulu garder cette femelle-là Parce qu'elle n'a qu'un an Le mâle en a 11 Ou alors je mets un mâle plus jeune Il y a pas mal celle-là au niveau intérêt Bonsoit Alors Est-ce que je les relâche dans la nature ? Ça fait combien ? 987 Allez on fait ça Voilà On a quand même ainsi pas mal de crédits de préservation Et ça c'est cool Voilà Et donc ils sont plus que deux Deux petits pandas Un peu plus j'ai l'impression Ah oui je pense pas que j'ai été tous les Tous les chercher au niveau des Ah oui 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 Je suis loin d'avoir été tous les chercher Donc On a une femelle de 14 ans Ici on a un mâle de 11 ans Ces deux-là je les ai gardés Et les autres Pareil On va relâcher dans la nature aussi Ah il y en a plein qui peuvent pas être relâchés au fait C'est ça Ok A mon avis c'est ça C'est parce qu'ils sont trop jeunes je crois On va voir A mon avis S'ils sont bébés Au niveau population Ça ne compte pas Ouais population adulte c'est bon Ils sont deux Et c'est parfait On a reçu un cadeau là Bien-être général Moyen des espèces Récupérer Récompense Voilà Et on a des oryx Qui sont stressés Je pense qu'au niveau social Non ça va C'est bon Là ça va se calmer En termes de stress J'ai également changé Quelque chose Au niveau des tortues J'ai mis des verres teintés Parce qu'elles étaient aussi fort stressées par le monde Je pense Donc voilà Elles sont protégées Je pense que l'enclos est définitivement trop grand Quand elles sont trop éloignées Elles sont stressées aussi Voilà Mais c'est pas grave On gère En tout cas Ok Alors Il va falloir Faire en sorte que Ces ours soient visibles Alors est-ce qu'ils sont vite stressés par les gens Ou pas eux On va regarder d'abord La zoopédie De ces ours polaires Qu'est-ce que ça donne Voilà Sont avec les humains C'est neutre Ok Alors j'avais dans l'idée Moi de les faire passer au-dessus De mettre ici une zone De service Et d'observation Peut-être les services plus par là Ici une zone d'observation Peut-être ici un autre enclos Avec d'autres animaux Mais en fait Faut que je regarde du côté des ours polaires Si je peux mettre des vitres Au fait Niveau 4 est plus grand que 1m25 Je suis à combien là Au niveau de clôture Deux mètres Excusez-moi J'ai de l'électrique On a du semi-transparent Ouais faut que je les fasse passer au-dessus Faut que je les fasse passer au-dessus Ou alors je mets des gliages Mais faut que ça soit alimenté en électricité J'ai rien contre en soi l'électricité Mais je trouve ça moche au fait Les gliages Je trouve vraiment ça moche Oui je trouve que les gens les voient mal Après on pourrait faire passer Faut que je réfléchisse toujours Ça ça peut être escaladé Il faut que j'ai pas de problème d'électricité Et le jour où j'ai un problème avec l'électricité C'est mort Ok donc écoutez On fera monter Par ici On fera monter les ours On va d'ailleurs le faire directement Faire une petite allée gelée On va faire ça Oula excusez-moi On va faire une grande place ici Je vais mettre pause pour bosser Ça sera plus simple Ah oui alors j'ai engagé des gens Je les ai même pas Affrêtés à certaines tâches Allez au niveau des recherches Comment est-ce qu'on fait des recherches encore Au niveau des recherches mécaniques Je pense qu'il y en a un Que je veux mettre en plus en recherche Les clôtures c'est fait Les locaux du personnel Ça serait pas mal de mettre quelqu'un dessus Au niveau vétérinaire Ah macaque japonais c'est terminé Faut faire des recherches ici Bon écoutez on va aller voir Du côté des macaques japonais S'il n'y a pas des choses Que je peux rajouter Il faudra voir La clôture des loups aussi On va voir comment on peut gérer ça Alors du côté des macaques japonais Ils sont heureux ou pas ? Où est-ce qu'ils sont ? Il manque d'optimisation ludique Ah Il y a trop peu d'adultes et de jeunes Attention à ça Ok on va gérer ce problème Tant d'autres choses à faire Optimisation Jouer Espèce Le macaque japonais Il est là Un mobile de miroir Je ne sais pas si on a ça Voilà Un synthétiseur C'est fou ça Jouer de la musique Le reste je pense que j'ai mis Tout ça Il n'y a rien Vraiment rien de nouveau Alors Qu'est-ce qu'il se passe Avec ces macaques japonais Ils sont trois Ce n'est pas assez trois ? Ah oui 8 à 50 Mais ils sont tous morts Ou quoi ? Ils sont tous en caisse Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des animaux qui sont en attente Qui n'ont jamais été vendus d'ailleurs Et alors j'ai mon zoo sur Twitch Zoo que j'ai d'ailleurs jamais J'ai jamais eu le temps d'avancer On va faire de l'échange rapide Contre des sous On va relâcher dans la nature aussi Ah animal mort Vieillesse Ok on appelle directement un vétérinaire Et lui bien-être faible à cause du social Pourquoi ? Oui il y a souvent beaucoup de monde ici Mais ça je ne peux rien faire J'étais en train de travailler sur les ours Je vous rappelle Et puis sur les macaques Et puis En me rendant compte qu'il y avait plein de problèmes On a des animaux stressés ici De nombreux visiteurs pensent que Le prix du biais est bon marché Ok bah écoutez 30-25 Si vous voulez on augmente Si vous pensez que c'est bon marché Moi je ne peux pas vous en empêcher de le penser Ça me stresse ces trucs en rouge Ces alertes en rouge On va revenir à l'échange d'animaux On va en relâcher quelques-uns dans la nature Je veux bien le faire Voilà Pareil ici Ça me fera un peu de sous Et je pense que c'est bon pour la réputation du zoo Ok mais donc des macaques japonais Je vais devoir aller en chercher par contre Zoopédie Mal ou femelle On s'en fout Ok par contre ce que je vais faire C'est que Je vais essayer de prendre des Des animaux qui rapportent bien Ok Allez j'adopte Il y a des temps de latence Il faut que je clique deux fois Je pense que ça ne sera pas suffisant en plus Ok alors on va aller ici Je ne sais pas si je peux en sélectionner plusieurs Non Donc on va transférer Ici On va transférer Ça prend un temps bête C'est fou ça Zoopédie Moi je m'attendais à construire des choses Et là je me retrouve à Finalement à faire un peu de gestion Mais c'est pas mal aussi C'est chouette J'espère que ça ne me déplaît pas trop Ok Est-ce que j'en ai d'autres Finalement ça serait peut-être bien Que j'en ai d'autres Recherche mécanique terminée Qu'est-ce qu'on a terminé ? On a terminé Ça va être côté des stands de boisson C'est parfait Je vais toujours aller voir ici Dans l'échange d'animaux Si on ne peut pas en avoir d'autres Lui là on va l'adopter Et on va le transférer directement ici Voilà Ils seront donc à porter Ok super Alors Je voulais peut-être mettre Quelques gliages ici Même si j'ai Ah non ça peut être escaladé Donc non Ok donc mettre une petite route Ici au-dessus Du côté des loups J'aurais voulu voir Si je fais un accès ou pas Pour que les gens puissent voir Les loups ici Ici j'ai mis des vitres Ça marche aussi les vitres Pour les loups Ok donc niveau de résistance 2 Ça leur convient Que je fais en sorte Que les gens puissent aller voir Ou pas Voilà juste du vert ici Et je commence ainsi Ici une autre Un autre enclos Qu'est-ce qu'on pourrait mettre J'ai envie de faire L'autre enclos Avant de m'occuper De cette zone là En fait Comme ça Il y aurait deux enclos Toujours sur le thème De l'Arctique Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Comme animaux J'ai déjà mis le loup Le macaque J'ai fait Des mouflons Ça ne manque pas beaucoup de ressources Niveau 2 On peut en mettre pas mal Je vais mettre des mouflons Tiens Ok Mouflons Est-ce qu'il leur faut de l'eau Il leur faut pas d'eau Et c'est bon pour l'Afrique aussi Ici Ok Bien On va faire la clôture Mal embarqué Attention Attention Asgard Alors On va partir Comme ceci Pourquoi je n'arrive pas A construire depuis Ok Alors Vous savez ce que Je vais faire On va faire autrement On va commencer L'allée par L'allée des employés Ici On va prolonger Même cette allée là Elle n'est pas droite Oh là là Je sais que Je me prends la tête Pour des détails Et je le conçois vraiment Voilà Je préfère faire ça Comme ça Et je pense qu'on mettra Une zone de service Aussi Mais ainsi On va pouvoir faire La clôture Parallèle À l'allée Je pense qu'il y a Une option pour ça Ah non C'est l'allée Qui est parallèle À la clôture Au fait Pas grave On va gérer Alors ici Il n'y aura peut-être Pas besoin Que ça soit visible C'est pas très grave Alors si ça ne doit pas Être visible ici Voilà On va réduire La longueur C'est pas vrai Est-ce que c'est assez C'est une grande question ça Est-ce que c'est assez Et surtout est-ce que je pourrais mettre une porte ici Porte de service Ok Est-ce que cette clôture là c'est assez Ah oui Ils leur en font pas autant Je fais des trucs beaucoup trop grands Mais c'est pas grave C'est pas grave On va du coup mettre Maintenant du verre A mon avis ceci suffira Voilà Alors directement Mettre le ventilateur C'est vraiment important Et alors je vais en mettre partout aussi Pour qu'il y ait de la neige partout Moi je C'est vrai que les visiteurs ont froid du coup Mais c'est super important De mettre des ventilateurs partout Au niveau zone électrique Est-ce que c'est bon ou pas Ok va falloir mettre Notre électricité L'électricité là bas aussi Ok Parfait On va continuer Notre allée là Un peu plus large Peut-être une autre idée Ce que je trouve dommage C'est que tout ça soit finalement très très éloigné Attendez J'ai une autre idée Mais c'est peut-être complètement idiot Vous me pardonnerez Si c'est complètement idiot J'ai une autre idée L'idée c'est de faire tout un parcours Avec au centre peut-être Soit des services Soit des arbres Comme ça il pourrait aussi aller voir les loups Voilà Hop Et là on peut aligner sur l'angle En espérant que ça soit droit Ouais ça l'est Voilà Franchement je trouve ça pas trop mal Et là En plus on ferait la zone Pour monter vers les ours Pour aller voir les ours Voilà Ça serait pour après Alors ça veut dire que cette partie là De clôture Faudrait mettre du vert Espérant que ça soit assez résistant C'est résistance 4 Les ours je crois Je pense que le vert c'est mort Ouais le vert c'est mort Pour des ours Ah mais c'est même mort aussi pour Je tenterai bien ceci Est-ce que c'est électrifié ou pas ? Est-ce que l'électricité arrive jusqu'ici ou pas ? Parce que si c'est pas électrifié c'est mort Est-ce que c'est relié à l'électricité ? Comment on peut le savoir ça ? À part prier Je pense qu'on va pas faire grand chose Ici on va mettre ça comme clôture Voilà On va mettre le chemin du personnel On va le faire tourner comme ceci Voilà Et je vais avoir besoin d'un Pour être sûr par rapport à ces clôtures électriques Je vais avoir besoin d'un D'un bâtiment de service au niveau électricité Article transformeur Parfait ça Ce sont des modes Tout ça qui sont téléchargeables Via le workshop de Steam On a plutôt tendance à mettre ça ici moi Voilà Et là au niveau électricité Ok c'est bon c'est parfait On verra ce qu'on met ici au dessus Ce qui est sûr c'est que j'ai envie de mettre un point Éducation ici pour les ours Alors J'ai téléchargé les Nordic Education Board Alors ce qui est bien c'est que Ça n'a pas l'air d'être très très efficace Ok Bon ça n'a pas l'air de marcher beaucoup Bon évidemment il y a certains modes On ne sait pas s'ils peuvent fonctionner ou pas Il y en a d'autres qui sont interdits Ok bah écoutez je vais juste mettre un Un panneau comme ceci alors Pour les ours Ours polaires Voilà Alors s'ils peuvent en voir Je vais mettre des boîtes à dons Voilà On va dupliquer ceci Pour le moment on va faire comme ça Il y aurait peut-être des haut-parleurs aussi Un service nature Un parleur pédagogique Peut-être en mettre un sur les ours La portée Alors peut-être un peu le bouger Pour qu'il empiede pas Sur ceux qui vont aller voir les Les mouflons Que je mettrai dans la prochaine vidéo Je ne vais pas le mettre tout de suite On ne va jamais te plaît Parce qu'il va falloir aussi mettre de la neige ici Que tout ça ressemble à quelque chose Alors je pense que le froid Va finalement arriver Finalement c'est pas mal J'ai reçu un cadeau Augmenter à 25% La note d'éducation pour tortues géantes Dessécher Non c'est pas ça Faire naître un nouvel animal Ok Cool Je ne sais pas où il y a eu une naissance Ils aboient là Il y a un problème Je suis sûr qu'il y a un problème On va aller voir leur optimisation après Ici de ce côté là Ça a l'air d'aller Sauf que les ours ne sont pas encore visibles Parce que les ours ils sont tout au bout là-bas Ok Ok les employés doivent faire la queue Ici c'est pas grave C'est pas grave On va aménager toute cette zone là Alors ici c'est bien Parce que c'est en train petit à petit de Se mettre en place Mais on va devoir dupliquer quand même Certains ventilateurs Voilà Recherche vétérinaire terminée C'est sur quoi ? Sur les loups Ok super Ça avance On a un problème L'animal ne bénéficie pas d'une température idéale Ah oui il fait 37 degrés Ça va se calmer Ça va se calmer Ça va se calmer Ils peuvent aller jusqu'où ? Mes chers pandas Ah oui 29 Peut-être alors mettre un petit Habitat, température Peut-être mettre un petit ventilateur Mais Ah mais il y en a déjà Ouais Il y en a déjà Réglé sur 5 degrés Voilà Ok J'en avais déjà mis un Et ici Voilà Ici ça va un peu mieux On va dupliquer ceci Il faut mettre un peu partout Là on va en mettre un là aussi Il ne voit pas encore les ours Mais c'est pas grave Recherche vétérinaire terminée C'est sur quoi ? Ok Alors qu'il continue On va aller voir les Du côté des loups Ou des ours Voir ce qui a été trouvé aussi On va voir ce qu'on va pouvoir mettre ici Et alors dans la prochaine vidéo On aménagera tout le reste de cette zone là Alors Du côté des loups On va regarder un petit peu ce qu'ils ont comme optimisation Leur manque des optimisations ludiques Habitat Optimisation Du côté des loups Loups arctiques Jouer à mâcher Ils ont ça Non Ça me semble bien C'est la première fois que je le voyais ça On va mettre ça là Côté de l'optimisation alimentaire aussi Il y a peut-être Quelque chose à faire Un marqueur de traces sanglantes Pas ouf là Allez mettons ça Ok Ils ont un balle pour chien Mais ils ont pas de mangeoir en bambou Voilà Après les optimisations Je sais que moi je les mets toutes en une fois Mais il faut pas simplement le faire On va mettre une grande salle du personnel Je pense qu'il faut varier les optimisations C'est pas très grave Mon zoo se porte bien C'est le principal L'animal est stressé Ouais c'est au niveau social Ok Bah écoutez je vais m'arrêter ici On va s'occuper de cette zone là Dans la prochaine vidéo Voilà Ça avance On a fait ce qu'on a pu Je suis Je suis assez satisfait quand même Du zoo Au niveau des finances quand même On est pas mal en bénéfice On continue à avoir des animaux de temps en temps Un peu stressés Mais ce sont des Des petites alertes Le zoo dans son ensemble Je trouve fonctionne Fonctionne bien Et surtout cette zone Arctique Qui est Qui est quand même assez dingue En plein milieu comme ça De la savane Mais j'arrive petit à petit à en faire À en faire quelque chose Même si les gens se gèlent Vous le voyez ici Voilà Allez merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo On se retrouve très bientôt Pour la suite Ciao ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz